Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, et ma clé conception, la Maman de Jésus, aussi notre Maman. Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église fête la fête de Saint Jacques, l'apôtre. Il était le frère de Jean, aussi le disciple bien-aimé de Jésus. Alors la Maman de Jacques, elle s'avance et elle a une question à demander à Jésus. Jésus, est-ce que tu peux me promettre que mes fils auront les places à gauche et à droite, à côté de toi, lorsque tu viendras dans ton royaume? Voilà une grande question. Et Jésus, il repose une question. Est-ce que vous pourrez boire la coupe que je vais boire? Alors ils vont dire, oui, nous pouvons boire cette coupe. Et Jésus, de dire, mais à donner les places, à réserver des places, ça ne m'appartient pas. C'est seulement au Père Céleste qui va décider des places à côté de moi. Cette question suscite évidemment des jalousies, et aussi un peu de colère auprès des autres dix disciples. Alors Jésus donne une leçon, et cette leçon, elle vaut pour nous tous. Il va dire ceci, auprès de vous, que ce soit différent, que vous ne fonctionnez pas comme le monde, comme les puissants et comme les petits. Chez vous, soit d'être différent. Vous devez être au service les uns des autres. Et Jésus l'a montré tout au long de sa vie, comment il était au service, des plus petits, jusqu'au lavement des pieds, et même jusqu'à la mort sur la croix. Voilà ce qu'il va dire en guise de conclusion. Le Fils de l'homme lui-même, il n'est pas venu pour se laisser servir, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon. Voilà une parole un peu mystérieuse. Donner sa vie en rançon. Alors une rançon, elle doit être payée lorsqu'il y a une prise d'otage. Alors, quelle est cette prise d'otage de laquelle Jésus parle? Mais il dit, le monde est comme pris en otage par le malin, par Satan. Et il a des droits sur les âmes humaines. Et je suis venu pour payer cette rançon. Je m'humilie, je me rends tout à fait petit, et je vais racheter par ma vie, par mon corps, par mon sang, ce qui se confie à moi. Alors, Jésus se met tout à fait au service. Il est vraiment le tout, tout, tout dernier. Alors, quant à notre place auprès de Jésus, elle est certainement dans le service, au pied des gens qui nous ont été confiés pour leur rendre le service. Certainement, ça, c'est notre place. Et je vais vous dire un petit secret à moi. La place la plus proche de Jésus, ce n'est pas la dernière place, mais c'est l'avant-dernière place. Et si nous avons l'avant-dernière place près de Jésus, et si nous devons rendre des services vraiment très humbles, peut-être même pénibles, alors nous serons très, très près de Jésus, parce que lui, il a pris la toute dernière place. Par l'intercession de Saint Jacques, qui était le premier apôtre à vraiment boire la coupe, vers l'année 44, il a été tué par Hérode, parce que lui voulait faire plaisir aux gens qui avaient pris en haine les chrétiens à ce moment-là. Il a donné son sang. Il a été mis à mort. Par l'intercession de ce grand apôtre, demandant au Seigneur la grâce de pouvoir être au service, de pouvoir donner de cette façon aussi notre vie, et glorifier Jésus, et être déjà très, très près de lui maintenant. Maintenant, qu'il nous bénisse pour cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu nous accorde une bonne journée, et que nous puissions être très, très près de Jésus par les services que nous pouvons rendre aujourd'hui.